Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui sur Pro Basketball Manager 2021 aux commandes du Limoges CSP. Nous sommes in-game le 25 septembre 2021. La reprise approche, ce sera à l'extérieur contre Pau, on y reviendra. Mais si on se retrouve aujourd'hui, c'est pour la présentation de l'effectif 2021-2022 avec surtout la présentation des recrues. On va y revenir tout de suite. Au préalable, on va faire un petit crochet par les finances pour vous expliquer un peu le contexte. dans lequel on a recruté. On était la saison dernière sur un budget d'un peu plus de 7 millions d'euros. On frôle cette année les 8 millions parce que la gestion la saison dernière a été assez parcimonieuse. On a coupé deux joueurs relativement mineurs dans l'équipe en début de saison pour ensuite recruter, rappelez-vous, Solinger et Frank Mason qui se sont révélés deux excellents joueurs qui ont porté l'équipe vraiment toute la saison. Mais sinon, on a été assez raisonnable. On l'a été encore, vous le verrez, même si on l'a été un petit peu moins pour recruter cette saison. Mais quoi qu'il en soit, la gestion des finances est rationnelle et donc on va pouvoir continuer notre bonhomme de chemin sans être inquiété à ce niveau-là. Au contraire, le club continue à se développer avec à l'intersaison des travaux, des travaux d'embault blanc pour faire passer la capacité de 5005 à 6005. La tribune, la tribune nord-est a été construite donc avec des sièges rembourrés puisqu'il y a donc soit banc, soit siège plastique, soit siège rembourré. D'entrée donc, on a un beau hub qui va nous permettre des rentrées d'argent un peu supérieures et puis plus de confort, bien sûr, pour les supporters. On va continuer à travailler ensuite autour, objectif dans un premier temps, une salle de 8000 personnes avec des sièges rembourrés. Voilà, confort maximal pour pouvoir offrir un bon spectacle. Les cheerleaders seront toujours exceptionnels comme le speaker et le mascot, etc. Donc, on va essayer d'offrir le plus beau spectacle possible aux supporters pour que Beaublan reste une salle extrêmement chaude. Voilà un petit peu pour le volet financier et structure. On va poursuivre avec, comme promis, les recrues et la présentation, le voici, du roster. On va faire poste par poste et puis au fil de l'égrénage, on va parler des recrues une à une avec la petite vidéo que vous avez tant aimé la saison dernière. Frank Mason mènera toujours le jeu du Limoges CSP. Je n'ai rien de plus à dire. Vu le casting autour, je pense qu'il y aura un peu moins de scoring et un peu plus de passes. Mais en tous les cas, il sera bien sûr là et il sera secondé par Ludovic Bayhurst. Donc, Mason a encore une saison de contrat après celle-ci. Bayhurst, lui, en a encore quatre. Donc, projet à long terme. Et Bayhurst qui sera toujours donc la rotation. Je ne vous l'avais pas annoncé. Mais Théo Baccio, donc, issu de la réserve, a signé un contrat d'un an parce qu'il y a vraiment des caracs que j'adore chez lui. Le 14 en défense extérieure, le 11 en défense intérieure. C'est un niveau très élevé. Et comme en plus, il est capable de mettre des trois points, ça fait de lui un joueur très, très intéressant. Et que j'apprécie particulièrement. Je le fais jouer, malgré son même 84, sur les postes 1 à 3. Donc, très, très intéressant. Et encore une fois, quand on veut jouer petit, avoir un bat de chaud, c'est très utile. Au poste 2, on aura toujours le shooter canadien, Philippe Scrubb, qui a encore été prolongé pour un an seulement. On verra. On verra. Clairement, on aura des choix à faire, je pense, à la fin de la saison prochaine. Entre Scrubb et vous verrez, Nonali, donc, la recrue sur le poste 3. En tous les cas, Scrubb sera bien là. Poste 2 en titulaire, secondé par Nicolas Lang, qui a re-signé un an lui aussi. Gros shooter académique, on en a déjà parlé. Je ne reviens pas dessus. Il a fait une bonne saison la saison dernière. J'aime beaucoup l'idée de l'avoir en capitaine de route, même si, vous le verrez, ça ne sera plus le seul. Le poste 3 et autant la re-signature de Batcho était anecdotique, autant l'arrivée de James Nonali ne l'est pas du tout anecdotique. Super joueur. Gros CV du basket européen, du basket mondial aussi, puisqu'il y a un gros passage en NBA, notamment aux Wolves et aux Rockets. mitigé, mais dans un rôle de 3-handy. Et voilà, c'est un joueur avec un gros CV. Il est passé par Milan, il est passé par le Fenerbahce, il est passé donc, on l'a dit, par les Rockets et les Wolves. Avellino, c'est un peu moins clinquant. Et Studiantest, ça reste quand même un beau club. Et puis voilà, il y a dans les années 2013-2014, les Hawks, les 76ers. Voilà, gros CV, gros joueur qui fut un gros scoreur, un peu reconverti en 3-handy. Et c'est dans ce rôle-là de 3-handy que je l'attends Nonali. Et vous allez voir que la palette offensive est vraiment ultra intéressante. Je l'attends exactement pour ça, ce que vous venez de voir, à savoir les shoots dans le coin. Spot up shooter, c'est-à-dire le joueur est à sa place sur son spot, le ballon arrive, il tire. Alors, ce n'est pas tout à fait pareil que le catch and shoot. Un catch and shoot, ce qu'on appelle catch and shoot en basket, c'est un joueur qui sort d'un écran et reçoit le ballon. Là, c'est plutôt un joueur qui est sur son spot, ne bouge pas, pas de mobilité et qui a simplement le tir à enchaîner. Évidemment, j'attends le maximum de propreté dans cet exercice. On verra ce que ça donne en tous les cas. Il est capable, bien sûr, de faire ça très très bien, mais de faire autre chose aussi, vous le verrez. Puisque vous voyez qu'il y a un bon tir à mi-distance aussi, du toucher dans la raquette, même si voilà, c'est des highlights. Donc, on ne voit que ce qui a marché, on ne voit pas ce qui a moins marché. Il sort d'une mauvaise saison, Eauphémère, puisqu'il a mis, je crois, 4,2 points en Euroleague. Donc, c'est aussi pour ça qu'on peut le choper au Limoges CSP. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est un gros CV, un gros joueur et c'est le gros poste 3 que je souhaitais. Premier recrut, donc, majeur, James Nonali. Le poste 3 est renforcé par un joueur qui n'est pas poste 3. Qui n'est pas poste 3, qui est Elie, donc, in-game, mais dans les faits, Théo Magritte, c'est lui. C'est un poste 1-2 de grande taille, je crois qu'il fait un 98, voilà, c'est ça. Donc, qui doit encore se construire encore, c'est encore un peu frêle, etc. Moi, je le vois bien un peu jouer dans le registre d'un Théo Baccio. Parce qu'il est grand, parce que la vision du jeu est excellente. Il y a un bon tir déjà, il y a un bon cross pour pénétrer dans la raquette. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de qualité. Après, effectivement, physiquement, c'est un peu frêle, c'est un corps de meneur. Mais je crois que le potentiel, il est vraiment énorme. Et il arrive pour jouer sur les postes 1-2-3. Regardez la passe, regardez la passe là, dans le dos, magnifique. Et je veux dire, quand j'ai vu cette vidéo, j'ai un peu eu un crush. Donc, on verra ce qu'il est possible de faire. Je crois qu'on va jouer un peu plus petit par moment que la saison dernière. Parce qu'on a un vrai poste 4 maintenant. Donc, on peut jouer avec un poste 3 un peu plus léger. Vu que le 4 va faire le boulot, notamment dans la raquette. Mais voilà, j'ai eu un petit crush pour les qualités. La vision du jeu de ce garçon, il est capable aussi de dégainer vite. Et puis, dans la raquette, c'est solide aussi. J'aime vraiment bien. Je trouve qu'il a beaucoup de talent. Et du coup, on va voir ce que ça donne. Donc, en rotation au CSP, avec une pression qui est modeste. Vu le casting, regardez, le tir, ça part vite. Ça part vite, il n'est pas hyper près. Donc, voilà, j'ai beaucoup aimé ce garçon. Et je pense qu'à 20 ans, il est temps qu'il ait une chance dans un club un peu plus huppé que le Portel. Sans faire offense au Portelois. Donc, voilà, Magritte sera la deuxième recrue dans un rôle, évidemment, modeste du fait de son jeune âge. Mais je crois très fort en son potentiel. 13 et 13 à 3 points et à mi-distance. 13 en pénétration. Donc, l'étendue du registre offensif est déjà là. On a du bon rebond. 11 pour un extérieur, c'est très très bien. Et ensuite, la défense est à travailler, comme la caisse, logique. Défense extérieure, 9. Défense intérieure, 7. Le 7 en défense intérieure est meilleur que le 9 en défense extérieure. Donc, on va surtout travailler la défense extérieure. En tout cas, Magritte sera bel et bien là. Ça n'est pas le seul joueur, jeune joueur que j'ai recruté, puisque Solinger sera toujours là en poste 4. Mais il sera secondé par Johan Makundu, que voici. Makundu, donc, avec, vous le voyez, des grosses caracs au rebond, des grosses caracs en pénétration. Ça passe à peu près correctement. Pour s'écarter, ce n'est pas encore ça. 8 et 9, c'est un peu faiblard. Défense intérieure, 11. C'est correct. Le 9 en défense extérieure est très 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 intéressant. Et physiquement, vous allez le voir, c'est un garçon qui est déjà construit. Le voici avec ses mensurations officielles. 2,06 mètres pour ses 20 ans. Et surtout, regardez bien les qualités physiques du garçon. Bim ! Voilà. Donc, ça va haut. C'est très long. C'est puissant. C'est physique. C'est capable, je pense, de répondre aux défis physiques de la Jeep Elite sans aucun problème. Et puis, voilà, ça peut prendre l'espace. Ça peut gambader. Voilà. Physiquement, c'est vraiment un garçon qui a de la présence. Et on manquait parfois, je trouvais en rotation, un peu de rebond. Notamment quand Hugo était sur le terrain en poste 4. Voilà. Je crois qu'avec un garçon comme ça en rotation, on va pouvoir vraiment verrouiller le rebond. Et courir sans être pénalisé quand on voudra jouer up-tempo. Donc, voilà, il a développé. Là, vous voyez, il tira 3 points qui n'est pas vraiment restitué sur sa fiche PBM. Mais bon, peu importe. Peu importe. Je crois que le potentiel est là. Et comme Magritte, quand on voit les vidéos, attention à être là et à être là. Donc, on sait que, voilà, ça ne se passera pas toujours comme ça. Mais quand on voit les vidéos, moi, je vois du talent aussi. Donc, Makundu est arrivé au Limoges CSP. Ce sera notre 3e recrue. Et enfin, on va aborder, puisqu'on va donc en poste 4, on aura toujours Jerry Sellinger. Jerry, Jaret Sellinger. L'absus avec Jerry Boutsele en poste 4. Donc, Makundu en rotation. Je pense que le deuxième homme du poste 4, ce sera Jerry Boutsele. Ce n'est pas vraiment sa tasse de T, le poste 4. C'est vraiment un pur 5. Mais il peut le faire. Il peut le faire. Il sera encore là, bien sûr. Mais il ne sera plus titulaire. Il sera deuxième option en poste 4 et poste 5. Je vois plus Makundu comme une troisième option en poste 4. Et je pense qu'il peut faire des passages sur le poste 5. Ce n'est pas un problème non plus. La grosse recrue, c'est lui. C'est Youssoupha Fall, donc, franco-sénégalais, avec une feuille de 2,20 m déjà. 2,20 m, c'est colossal. 15 en rebond offensif, 15 en rebond défensif, 15 en tir intérieur, 14 en création. Parce que de toute façon, une fois qu'il monte la balle, c'est fini. Au-dessus de sa tête, voilà, plus personne ne peut l'atteindre. 14 en défense intérieure, 7 en défense extérieure. Physiquement, c'est un monstre. Et puis mentalement, il y a de l'expérience. Alors pourquoi est-ce qu'il peut signer au Limoges CSP ? Parce que sa saison dernière a été mauvaise. En Ligue ACV, donc en Espagne, 4,8 points, 39% en tir pour un pivot. C'est extrêmement moche. 5,6 rebonds, 20 minutes de jeu. Son défaut principal à ce garçon, c'est qu'il peut s'essouffler un peu vite. Ce qui est souvent le cas des très très grands. Il y a quand même une masse physique importante. C'est vrai que sur des gros temps de jeu, ça peut être un peu plus difficile. La gestion des fautes était aussi à une époque un problème. On verra s'il a progressé là-dessus. Mais par contre, physiquement, personne ne peut l'arrêter. Une fois qu'il est lancé, c'est fini. Et encore, comme je vous le disais, une fois qu'il a mis le ballon au-dessus de sa tête, il ne le redescendra pas puisque les grands ne doivent pas redescendre le ballon. Mais une fois qu'il l'a fait, c'est terminé. C'est terminé. Donc on a une arme qui potentiellement, au poste de pivot, peut être létale. J'attends énormément de lui, bien sûr, au rebond. Et il en prendra, je crois, avec 2,20 m à la pelle. Parce qu'en plus, physiquement, il peut être assez aérien. Donc voilà, je crois qu'on récupère un monstre physique avec Fall et Boutzelé au poste 5. Je crois que le poste 5 sera sans doute possible le poste 5 le plus intimidant de la Djipélite. Devant Monaco, devant la Svelte, je n'ai aucune inquiétude. Donc voilà, c'est vraiment l'argument, enfin l'argument, la recrue clé pour moi. C'est un poste 5 vraiment extrêmement dominant. Que ce soit sur la scène européenne ou française, je crois qu'on aura là vraiment un garçon qui fera des différences parfois énormes et qui, surtout contre lesquels les autres équipes n'auront pas forcément d'argument. Donc voilà un petit peu pour les 4 recrues. Il n'y en a que 4. puisque je ne voulais pas trop déstabiliser le socle construit avec ma sueur la saison dernière. Par contre, je pense que par rapport à la saison dernière, on a gagné du tir à 3 points. En fait, pas du tir à 3 points puisque Nvernizzi, c'était un superbe shooter. On n'a pas gagné du tir à 3 points. On a gagné, je pense, de la constance avec Nonali. On a gagné également au rebond avec Makundo qui arrive. Je pense que ce sera un plus fort rebondeur que l'était Hugo. En rotation, puisqu'on a maintenant 2 joueurs pour là où on avait Hugo en rotation. Au poste 5, pareil, on va gagner au rebond énormément puisqu'on avait Grissmé-Pommier à la place de Fall. Donc forcément, c'est énorme. On va gagner offensivement aussi. Bref, on va gagner sur vraiment beaucoup de plans. Et cette équipe est plus forte que la saison dernière en sachant que financièrement, pour l'instant, elle coûte moins cher puisqu'on n'a pas coupé 2 joueurs. Si on a besoin en cours de saison, on a les moyens de se séparer d'un joueur et d'en faire venir un autre. Le cas échéant, même 2 autres, on est très bien financièrement. Mais on va essayer d'être raisonnable. Je préfère presque une saison moins bonne à couper un joueur parce que c'est de l'argent un peu dépensé inutilement. Je préfère largement que ça aille dans la salle. Donc, en tous les cas, ce qui est sûr, c'est que je suis très, très, très content de cette équipe. C'est la première que j'ai vraiment constituée moi-même. Donc, à ce niveau-là, ravi. Et je crois que défensivement, offensivement, au rebond, on a progressé. À la passe, ce sera à peu près pareil. À la passe, à peu près pareil. Dans tous les cas, l'équipe paraît beaucoup, beaucoup plus forte. Je crois qu'on a... Je crois qu'on a... Dans la fiche de l'équipe, on a un petit peu comment est-ce que se situe l'équipe par rapport au reste des concurrents du championnat. Regardez ce que ça donne. Au niveau du staff, on a le meilleur staff. Puisque nous, on est en bleu et la meilleure équipe est en vert. Là, ce sont les mêmes. C'est nous, donc, on est premiers. Au niveau des infrastructures, eh bien, on est... C'est Portez qui a la meilleure salle. On est proche. On est proche, ça va. Au niveau des finances, eh bien, la Svel est la meilleure équipe, l'équipe la plus riche pour l'instant. Il y a plus d'écarts qu'au niveau de la salle, mais on n'est pas si mal quand même. On est en tout cas dans le quart supérieur, je pense. Et puis au niveau des joueurs, regardez, on a la meilleure équipe. Donc ça veut dire que cette année, objectif titre, on jouera encore la BCL puisqu'on a mal terminé la saison dernière, rappelez-vous. Donc on sera encore en BCL. La BCL qu'on a gagnée, donc on est tenant. Si on peut faire une perf, on le fera, mais priorité vraiment à la Jeep Elite. Si on doit sacrifier moins de force pour la BCL pour être mieux placé en fin de saison pour la Jeep Elite, eh bien honnêtement, je ne crache pas dessus. La Coupe de France, on est tenant. On va essayer de faire un truc, mais là encore, vraiment priorité à la Jeep Elite. Cette saison, on commencera par un déplacement à Portez. Merci à vous d'avoir suivi. À très vite. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada